Discord a su devenir indispensable dans la vie de beaucoup ! Il a terrassé TeamSpeak, Mumble et autres ventrilo qui étaient déjà présents sur le marché de la communication vocale depuis plus d'une dizaine d'années pour certains, alors que ce dernier n'est sorti qu'en 2015 ! Et c'est pas très étonnant ! Plus pratique, plus simple et surtout moins cher, l'application fait beaucoup des mules, au point que Microsoft a voulu les racheter pour 12 milliards de dollars ! Proposition qui a été refusée par les gars de Discord, on sent d'ailleurs que c'est de vrais gamers derrière, qui ont les codes du jeu vidéo, et aujourd'hui on va voir plein de cheat codes sur Discord dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler, et on commence sans plus tarder avec… Ohlala Léo, tu mets des miniatures à Geekcheuse pour nous faire cliquer ! Et oui c'est vrai, mais là je peux le justifier avec ce secret ! Si vous appuyez 15 fois avec votre souris sur le bouton d'accueil de Discord, une voix va vous dire Discodo, et non Discordo, comme j'ai pu le voir un peu partout ! Et après, est-ce que c'est important ? Bah pas vraiment ! Ce son vient d'une vidéo annonçant une évolution du mode clair dont on va parler plus tard d'ailleurs, pour les fous qui l'utilisent vraiment, et vu que la marque fait souvent des parodies pour ses annonces de mise à jour, on était sur une parodie d'animé ici, en même temps une parodie de jeu PS1, et qui dit parodie d'animé dit voix kawaii dessouné ! Et le double effet qui se coule là dedans, c'est qu'une fois activé, eh bien ce Discodo ne s'arrêtera jamais ! En effet à chaque lancement de Discord, vous entendrez cette voix dire toujours et encore le même terme ! Heureusement que ça n'arrive que sur la version de bureau et non la version mobile, on passerait pour de sacrés wibs quand même ! Bon ce qui est marrant sur celui là, c'est qu'il est devenu un peu plus compliqué à activer, en effet avant 2020, le nombre de clics n'était pas de 15, mais de 3 ! Et comme on l'a vu, une fois activé, ça va le dire à chaque démarrage de Discord, donc on s'est retrouvé avec plein de gens qui l'avaient activé sans faire exprès, et qui se demandaient si leur ordinateur était hanté par Discord ou autre, avec plein de gens horrifiés sur les forums du web ! Sacrément cocasse ! Ça me rappelle les gens qui ont appuyé sur la touche insert de leur clavier, et qui ne comprenaient pas pourquoi le texte s'effacait sous leurs yeux quand ils écrivaient ! C'est un peu le même délire ! Au final, pour le désactiver, il suffit de refaire la même manipulation, pas besoin de désinstaller Discord, vous inquiétez pas ! Discord Discord Revolution Comme dans beaucoup de logiciels, Discord fourmille de raccourcis en tout genre, mais compliqué de tous les connaître par cœur ! Mais heureusement, il existe un raccourci pour apprendre les raccourcis ! En faisant CTRL plus slash, on va pouvoir afficher une fenêtre nous montrant la majorité de ces fameux raccourcis ! Et déjà rien que pour ça, bah ça vaut le coup ! Mais ça va un peu plus loin ! Vous avez vu les flèches en haut à droite ? Ça ressemble pas mal à ce qu'on peut voir sur Denzen's Revolution et tous ces jeux de rythme ! Et c'est pas pour rien ! En appuyant sur les flèches de votre clavier, 2 la musique va se jouer ! Alors on a que 4 notes malheureusement, mais on peut quand même jouer certains trucs ! Gauche correspond à Ré, O correspond à La, Bas à Sol et à Mi ! Alors j'attends les plus mélomanes d'entre vous en commentaire pour me dire ce qu'il serait possible de jouer avec ce clavier ! Il y a par exemple Dark Sandstorm qui est faisable et qui rend plutôt pas mal, donc il y a de quoi faire et de quoi s'occuper le temps que vos amis vous rejoignent sur votre channel Discord, ou même de vous faire un petit concert ! Pour refermer cette page, vous pouvez refaire CTRL plus slash, mais il existe un autre easter egg qui fermera aussi la page, donc autant en parler aussi ! Si vous appuyez dans l'ordre sur H, H, flèche droite, N et K, vous allez fermer la page et faire apparaître le mot ciel en mandarin ! Préférence ici à Raging Demon, un super combo de Street Fighter, avec ce mot qui est affiché quand Akuma met la fessée aux autres dans le jeu de combat ! Ouais faut les trouver ces trucs là ! Godlike Vous aimez Dota ou League of Legends ? On est bien d'accord que le Pentakill est quand même quelque chose d'assez appréciable, ou même encore mieux l'originel, le Godlike qui correspond à 9 kills sans mourir, qui vient d'ailleurs plutôt de Quake soit dit en passant ! Et bien déjà, premier tip ce qui est en réalité vraiment utile, c'est que plutôt que de galérer à chaque fois à écrire votre pseudo suivi du numéro lié à ce dernier, vous pouvez tout simplement cliquer dessus en bas à gauche pour ainsi l'avoir en copie, et donc pouvoir le coller où vous voulez ! Mais si vous spammez cette copie, et bien le message va changer au fur et à mesure, et ce dernier va de plus en plus s'énerver ! Copier, double copie, triple copie, massacre, domination, méga copie, invincible, c'est le feu, copie, monstrueuse, divin, et enfin plus que divin, tout ça sont des références aux jeux du genre, et le message tremble de plus en plus pour nous donner cette sensation de puissance ! Bon, après le texte qu'en ressort est le même, soyez pas trop déçus ! Snake Pour vous rappeler quand Youtube avait un Snake intégré à son lecteur, il suffisait d'appuyer 3 secondes sur la flèche gauche de votre clavier puis celle du bas, et paf, un Snake apparaissait sur la vidéo ! Une feature indispensable mais qui a disparu depuis ! Le bon vieux temps hein ! Et pas de panique car Discord a pris la relève ! En effet, en allant sur discord.com slash 404, soit la page d'erreur sur laquelle vous tombez à chaque fois que vous tentez d'aller sur une page du site qui n'existe pas, vous allez voir ce magnifique petit robot hamster quantique ! Et c'est pas moi qui fume hein, c'est écrit comme ça ! Mais si on se concentre un peu sur ce que fait ce petit rongeur, on peut voir qu'un bouton à côté de son écran sort un peu du lot, et si on appuie dessus, on va se retrouver à jouer à Snake, qui est un Snake mais avec un nom mal écrit car c'est trop cool yo ! Bon c'est un Snake hein, après y'aura pas 110 000 choses à dire dessus, si ce n'est que la musique peut possiblement vous être familière ! Si vous n'avez pas reconnu, c'est un remix 8 bits du Piano Cat, un même vieux de 14 ans ! Ça me fait mal de me dire que certains d'entre vous ne l'ont possiblement jamais entendu avant ! Le Super Dark Mode, édition Deluxe Vous êtes des gens intelligents, vous savez qu'on peut voir à plus de 30 images par seconde, et vous avez remarqué que le Snake juste avant ne tournait pas en 144 ! Et tout ça je le sais car après tout vous êtes des gens abonnés à la chaîne et qui ont mis le pouce bleu hein, ne me forcez pas à venir vérifier tout de suite ! Au pire, je laisse le bouton d'abonnement juste là si c'est pas encore fait pour vous rattraper ! Mais du coup, vu que vous êtes abonnés depuis longtemps, vous avez vu ma vidéo sur le mode sombre ou mode nuit, et vous savez pourquoi c'est important ! C'est plus agréable pour l'oeil, ça fatigue moins, et c'est possiblement moins énergivore ! Et c'est pour ça que Discord propose un mode clair et un mode sombre, même si je connais personne qui utilise ce fameux mode clair ! Et bon, pour ce mode sombre, encore faudrait-il que ce soit un vrai mode complètement sombre, histoire de profiter de l'écran OLED et des pixels qui peuvent s'éteindre s'ils n'ont rien à afficher ! Et si je vous disais qu'en réalité, il y avait 4 modes en fait sur Discord, et pas seulement 2 ! Alors ça ne marche que sur Android, désolé les Windowsiens ainsi que les fanboys Apple, mais en allant dans ce menu permettant de choisir entre le mode sombre et le mode clair, si vous spammez comme un dingo le mode sombre en appuyant dessus une bonne quinzaine de fois aussi ici, vous allez faire apparaître un tout nouveau menu AMOLED Optimize Mode, qui va permettre d'avoir un mode sombre méga sombre qui profite de ce fameux AMOLED ! Avec ça, vous allez plus jamais vous cramer les yeux, et vous pourrez aussi économiser un max de batterie quand vous serez sur Discord ! Ne me remerciez pas ! Je sais pas c'est quoi cette manie de cacher les modes sombres des applications, genre Messenger avait fait un truc un peu similaire aussi, où il fallait envoyer l'emoji lune à quelqu'un pour pouvoir activer le mode sombre ! Niveau ergonomie, on repassera ! Et si on connait pas l'astuce, impossible de la découvrir en fouillant les paramètres ! D'ailleurs pour retourner sur Discord, la même manipulation peut se faire sur le light mode, si vous êtes vraiment maso ! Et là ce que ça va faire si vous spammez le bouton, bah ça va rendre votre écran tout blanc et carrément allumer le flash de votre smartphone ! Voilà, j'espère que maintenant vous êtes bien explosé les yeux, et que vous avez compris que le mode clair il faut jamais l'utiliser ! Le Draco Feu Shiny des sonneries Celui là, vous faites peut-être partie des heureux élus à déjà la connaître, mais honnêtement, y a très très peu de chance ! Vous connaissez sûrement ce bruit ! Ça, c'est quand quelqu'un vous appelle sur l'application, et c'est pas mal en vrai, y a bien pire, genre la sonnerie d'appel de Steam ! Ouais, back to 2000 hein ! Déjà, je sais même pas si vous saviez qu'il y avait un système d'appel intégré à Steam, mais bref ! Saviez-vous qu'il existe un remix de la sonnerie d'appel de Discord ? Encore mieux, que vous pouvez sans faire exprès avoir un appel avec ce dit remix ? Le voici par ailleurs ! Alors c'est plutôt funky et cool, et ça change, c'est clair ! Par contre, y a vraiment presque aucune chance que vous l'ayez déjà entendu, car le taux de chance pour que cette sonnerie remplace celle par défaut est de 0,1%, soit un appel sur 1000 ! Quand on l'a sans avoir tout ça, on se demande ce qu'il se passe, mais même Discord explique que c'est bien rare comme truc ! Il en existe une autre, beaucoup moins rare car vous l'aurez à 100% mais beaucoup plus temporaire car disponible uniquement pendant Halloween le 30 et le 31 octobre, avec aussi ici un remix du son des appels Discord avec un petit côté spooky des familles ! Alors bizarrement par contre, je m'en suis rendu compte lors de mes recherches, mais ce remix n'est pas disponible pour plein de pays ! L'Egypte, la Thaïlande, le Népal ou encore la Jamaïque… Mouais, j'ai pas trop d'explications pour ça, peut-être qu'ils kiffent pas trop Halloween dans toutes ces contrées là… Et bon tout ça, que ce soit le son d'Halloween ou le ultra rare, bah si vous êtes comme moi à être en mode ne pas déranger 24h sur 24, bah ça vous fait une belle jambe… Alors peut-être que je suis passé à côté de la sonnerie rare, on sait pas… Mais en même temps, je me dis que je n'ai pas cette frustration de ne jamais l'avoir… C'est pas si mal comme situation… Le serveur suprême Voici le serveur sur lequel vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, tout le monde est admin, on peut y poster des points mp4 de plus d'interoctets, le screen share est en 4K 120fps et l'audio en 7 points, une vraie immersion globale que n'ont pas les autres serveurs… Et le lien de ce dernier n'est autre que discord.gg slash leotechmaker… Oui bon ok c'est le mien et en fait c'est faux, y'a rien de plus que les autres… Ouais c'était pas un vrai point, mais bon si je peux faire un peu d'autopromo, on y parle tech et vidéo, c'est plutôt coolos, et finalement bah y'avait pas de meilleur sujet que celui là pour le faire… Allez, on retourne sur un vrai secret, les confettis discord ! Quelque chose que vous pouvez faire sur le serveur dont on vient de parler, bah c'est offrir du nitro inclus dans votre abonnement discord nitro ! Vous savez, le premium de discord qui vous permet d'utiliser des emotes de serveurs absolument partout, d'avoir un gif animé comme image de profil pour vous la péter en face des gueux qui n'ont qu'un pauvre jpeg, ou encore de booster des serveurs ! Avec ça vous permettez à ce dernier de débloquer des fonctionnalités comme un meilleur audio, plus d'émotes, une bannière, bref des trucs sympathiques mais qui ne sont pas non plus indispensables, ça va discord n'est pas ENCORE devenu un pay to win, et donc ces nitro boosts vous en avez deux à disposition, et vous pouvez les utiliser où vous voulez, genre sur le mien, je dis ça comme ça, et quand vous le faites, si le serveur sur lequel vous êtes a un channel de logs, et bah vous allez voir votre nom fièrement affiché comme quoi vous avez boosté le serveur, mais encore mieux, des petits confettis tout mignons vont apparaître si vous passez le curseur sur l'icône à côté du message annonçant le boost, et ça ne s'arrête pas là ! Si vous mettez 12 millions de coups de poignet pour faire apparaître un max de confettis, un woompous, la mascotte de discord va apparaître pour vous faire un petit coucou ! Ouais c'est pire qu'un screamer si on s'y attend pas, il va apparaître dans un des coins de la fenêtre, sans pattern précis, et sans récurrence précise non plus ! Vous pouvez parfois passer 10 ans à spammer les confettis sans rien voir, et parfois en voir plein d'affilés ! Alors j'avais réussi à en faire apparaître deux d'un coup d'ailleurs, mais là impossible en faisant des tests pour cette vidéo ! Peut être qu'il y a moyen d'avoir les 4 coins de la fenêtre remplis de ces petits personnages, et de débloquer un secret que personne n'a découvert auparavant ! Et ça je vous laisserai vous défoncer le poignet lorsque vous m'offrirez un boost, moi j'ai plus la patience ! 10.gd Est-ce que vous connaissez les url raccourcis ? Ce sont des liens qui servent à rediriger vers un autre, mais avec comme principe d'être beaucoup plus court que l'original ! On connaît bit.ly ou encore goo.gl, mais discord a le sien avec 10.gd, et avec ce dernier on peut accéder à plein de trucs ! 10.gd slash contacts nous amènent à la page de contacts de discord, 10.gd slash downloads pour avoir le lien d'installation, etc etc… Tout ça sert à avoir des liens faciles à mémoriser pour pouvoir les partager, il y en a une cinquantaine et vraiment certains sont assez utiles, la plupart étant vraiment axés autour de l'assistance pour la résolution de bugs ou encore l'aide au mot de passe perdu, mais certains d'entre eux sont un peu plus spéciaux ! Il existe par exemple 10.gd slash Jake qui est une conversation entre deux personnes, un certain JH et un autre André qui parle autour des langages de programmation… Ouais, un peu nerd comme discussion quand même… Ces personnes sont en fait des développeurs de discord et j'imagine qu'ils ont mis ça pour avoir une sorte d'easter egg à eux ! Et enfin, il y a 10.gd slash threads, et celui là bah je vous laisse tester par vous même ! Après tout, c'est un peu une vidéo interactive sur laquelle vous allez de toute façon tester la plupart des trucs pour voir si je mens ou non ! Donc bah testez de suite ce fameux 10.gd slash threads, puis revenez pour continuer la vidéo et me dire en commentaire ce qui se trouve sur les forums de discord ! Les liens secrets Après les liens raccourcis qui sont déjà un peu des liens secrets, on va parler des liens qui sont complètement cachés sur discord ! Le premier se trouve assez facilement dans les paramètres généraux d'un serveur, plus précisément dans ceux de notification ! Si vous voulez activer le fait que tous les messages vous envoient une notification, discord vous mettra en garde avec le texte « ce bazar » qui est en bleu, signifiant qu'il y a un lien derrière ! En cliquant dessus, on va se retrouver sur cette vidéo qui vous montre ce qui arrive quand on active toutes les notifications sur un compte Instagram à 8 millions de followers ! Ouais, on peut dire RIP in piece au téléphone là ! Mais il y en a un autre un peu plus dissimulé qui se trouve dans la documentation développeur ! Autrement dit, vous y allez pas tous les jours ! En tapant discord.com slash developers slash applications, puis en vous rendant dans la documentation et dans RATELIMIT vous allez pouvoir voir un endroit qu'un autre texte est écrit en bleu, et il faut bien le choper car ce ne sont que deux pauvres petits points ! En cliquant dessus, vous allez vous retrouver sur une page avec un chat dans une fusée rencontrant moult obstacles comme les têtes géantes de Rick et Morty et qui nous dit depuis combien de temps on est RATELIMITED ! Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut plus faire de requête à une certaine application car il y a une limite d'appel ! Le mec qui a rajouté ça sur cette page devait vraiment avoir la haine contre le RATELIMIT pour cacher ce genre de trucs, ou alors trouver l'outil divin, on sait pas ! Ah et bien sûr vous allez pouvoir mettre l'Ognan Cat à la place, parce que bah pourquoi pas, ainsi que d'activer un mode clair encore une fois si vous êtes maso ! Ça fait plaisir de voir quelque chose aller to the moon quand même, quand on voit que le Bitcoin de son côté est plutôt en train d'aller to the cave de mamie ! Bref, Discord est rempli de ce genre d'Easter Eggs, on a parlé que de ceux qui sont encore disponibles, mais si on citait ceux qui étaient là avant, on peut aussi parler des objets de l'univers Mario qui popait sur le site de Discord qu'on a appuyé comme un détraqué un peu partout, j'imagine qu'ils ont eu peur que Nintendo leur tombe dessus, ce qui serait bête de se prendre un procès pour un easter egg ! Bon après, moi si y a un procès à faire contre eux, bah c'est clairement sur le nouveau logo hein ! Ouais, je pouvais pas faire une vidéo entière sur Discord sans parler de ça, je donnerais tout pour que l'ancien logo RE vienne dans nos vies ! Après y a aussi d'autres trucs un peu moins cachés, mais qui sont marrants quand même, genre les slash table flip, slash n flip, ou alors slash shrug ! Bref, on sent qu'ils se sont fait plaisir à une époque où toutes les applications du style sont devenues assez austères ! Comme on a pu le voir avec la vidéo des fonctionnalités disparues de YouTube que je vous invite à aller voir ou revoir si ce n'est pas déjà fait, et surtout que j'avais prédit des choses qui se sont malheureusement passées depuis ! J'ai pas non plus parlé de tous ceux qui existent, comme le fait de mettre un pseudo trop long sur Discord ou alors la banane empathique lors d'une recherche qui ne mène à rien ! Je vous laisse un peu chercher les autres qui peuvent exister ! D'ailleurs pour être resté jusque là et pour me faire pardonner du 10.gd slash threads, je vous en donne un autre printer.discord.com ! Là c'est moins méchant, ou peut-être pas, à vous de voir ! Mais vous, vous utilisez Discord ? Eh bien n'hésitez pas à partager vos tags en description, comme ça vous trouverez plein de potes avec qui faire des chaînes d'appels pour essayer d'activer la sound remake rare ! C'est super cool non ? En tout cas, si je vous ai fait au moins découvrir un secret dans cette vidéo, vous pouvez me remercier avec le pouce bleu de l'amour, et aussi rejoindre mon Discord par la même occasion ! N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes pour que vous ayez un discodo lors du lancement de l'application, et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada